bonjour c'est Yann du blog meubletpapa.com et bien écoutez bienvenue sur cette nouvelle vidéo du défi 15 vidéos en 30 jours alors aujourd'hui on va évoquer des principes immobiliers que je peux entendre notamment en séminaire ou que je peux lire ou simplement qui sont dus à mon expérience alors je vais en évoquer huit même s'il en existe plein moi je vais en évoquer huit qui me paraissent essentiels alors ça se passe tout de suite après le petit jingle aujourd'hui je ne réponds pas forcément une question qui m'a été posée je voulais évoquer huit principes immobiliers qui me tiennent à coeur c'est un grand mot mais qui me paraissent essentiels donc des principes il y en a beaucoup d'ailleurs je reprends le livre de Bruno Racco qui parle de 107 principes immobiliers je pense que des principes il y en a plein on s'en crée plein on a une manière de voir aussi qui nous est parfois différente mais il y a quand même des choses essentielles qui peuvent être appliquées par tous voilà donc aujourd'hui je vais vous en présenter huit huit principes et le premier c'est ce qui me semble essentiel c'est que on doit quand on achète de l'immobilier on doit gagner de l'argent tout de suite quand je dis gagner tout de suite ça veut dire quoi ça veut dire que chaque mois quand vous remboursez votre emprunt il doit vous rester de l'argent je l'ai déjà dit des tonnes de fois la règle des 70 etc voilà ça c'est quelque chose qui qui est essentiel parce que j'en vois beaucoup beaucoup qui disent voilà dans 10 ans ton immeuble il vaudra tant dans ouais peut-être mais en fait la seule chose c'est que ni vous ni moi ni les personnes qui disent ça ne savent réellement la valeur du marché alors il y a bien des études qui se font qui disent qu'il y a des villes en progression qui disent que les biens immobiliers c'est en train de prendre de la valeur ou diminuer ou que dans cette ville ça n'augmentera plus bon en tout cas la chose est sûre c'est que si vous gagnez de l'argent tout de suite avec l'immobilier vous vous mettez à l'abri de beaucoup de choses vous n'êtes pas en train de spéculer sur un avenir qu'on peut déterminer d'un certain mais en tout cas vous gagnez de l'argent tout de suite et ça c'est très important voilà et la banque ça elle adore si vous voulez multiplier les emprunts c'est très important la deuxième des choses c'est que c'est toujours finalement l'immobilier c'est toujours le moment d'acheter en fait on a c'est pareil on a beaucoup de personnes qui remettent au lendemain ou alors qu'ils ne font pas qu'ils n'achètent pas parce qu'elle se sente pas prête ce qui peut tout à fait s'entendre par contre il faut ce qu'il faut surtout pas dire c'est qu'effective on entend beaucoup le le côté c'est plus le moment d'acheter ça coûte trop cher en ce moment bon au final il ya toujours des excuses pour ne pas acheter mais moi ce que je regarde un petit peu dans les années précédentes et en ce moment ce qui se passe c'est que oui oui il ya eu des meilleurs moments mais finalement on arrive toujours à faire des bonnes affaires en immobilier vous aurez toujours des gens pressés de vendre vous aurez toujours des choses qui sont sous la valeur du marché vous aurez toujours des choses extrêmement bien placés qui sont à des endroits où vous allez bien louer enfin voilà il ya tout un tas de choses positives qui existent et ce à chaque moment chaque année donc peut-être que c'était un très bon moment il ya dix ans pour acheter mais aussi le deuxième meilleur moment c'est maintenant lâchons pour une phrase que j'ai entendu dans mes séminaires mais je trouve ça tellement vrai que j'ai trouvé sympa de la répéter alors troisième point que troisième principe que je pourrais évoquer un immobilier il faut minimiser les risques et pour minimiser les risques ce qu'il faut c'est les connaître déjà le premier des risques c'est vraiment c'est ça reprend un peu le premier point c'est d'acheter sans gagner d'argent là vous prenez un risque qui n'est pas du tout qui n'est pas du tout à prendre donc ça c'est une première chose et c'est aussi pour dire que quand vous allez passer à l'action vous pouvez minimiser les risques en prenant des formations en vous formant en faisant attention justement à bien connaître les bases essentielles alors je dis pas ça pour une formation moi je n'en vends pas alors j'espère que ça va venir j'espère je serai quelque chose d'intéressant en fonction de ce qui m'est demandé ça c'est sûr mais en tout cas pour l'instant je n'en vends pas mais je peux vous assurer que moi j'en ai fait une deux trois si on considère une autre qui est un petit peu en lien mais qui n'est pas tout à fait en lien qui n'est pas tout à fait exactement en lien avec l'immobilier ce que je peux vous dire c'est qu'il ya des formations de qualité qui existent malgré tous les détracteurs malgré tout ce que vous pouvez voir qui donne des bases essentielles et qui donne des bases essentielles pour se lancer dans l'aventure je suis je sais qu'il ya des fervents de on apprend par la pratique ça sert à rien d'aller mettre 800 euros dans une formation ou 1000 euros oui ça sert peut-être à rien dans certains cas on apprend sur le tas dans l'immobilier attention attention de connaître des choses simples au départ je vous assure vous allez éviter des catastrophes qui elles vont être beaucoup moins simple à gérer donc ça c'est un avis très personnel et je le dis parce que j'ai vécu par l'expérience et j'ai vu des choses des choses qui ne les des gens qui sont mis on va dire entre guillemets dans la misère à cause de manque de connaissances tout simplement et après le problème c'est que là pour le coup oui je suis premier partisan à dire qu'on apprend de ses erreurs mais là les erreurs elles coûte très cher donc faire des erreurs alors qu'on s'est formé on arrive à attraper le coup ça permet d'apprendre pour les prochains investissements ça c'est top par contre faire des grosses erreurs parce qu'on a refusé d'apprendre et qu'on s'est lancé sans réfléchir entre guillemets là par contre c'est beaucoup moins top voilà ça c'est un principe que je voulais évoquer en priorité et faire aussi un petit clin d'oeil à tous les détracteurs des formations je dis pas qu'elles sont toutes bonnes mais je vous assure qu'il y en a qui sont d'une extrême qualité et qui sont réfléchis pensés et qui sont appliqués en fonction des expériences vécues ça c'est quand même aussi un point que je voulais souligner nouvelle chose un nouveau principe on en a déjà parlé dans une vidéo précédente mais je reviens tout petit peu dessus ça c'est un principe pour moi qui est très important de l'immobilier il est possible en france je le répète sous toutes les formes il est possible en france de repousser la fiscalité de ne pas payer d'impôts de faire en sorte de l'optimiser donc ce qu'il faudrait éviter et je vais reprendre une expression que je n'arrête pas de sortir en ce moment ce qu'il faudrait éviter c'est de se faire des nœuds à la tête avec l'imposition avant d'avoir acheté et je dis ça c'est aucun jugement puisque ça permet au moins quand on y réfléchit d'anticiper de prévoir des choses c'est très bien mais par contre il ne faut surtout pas que ça serve d'excuses ou alors que ça serve de blocage l'imposition en france on peut la repousser on peut faire en sorte de ne pas payer d'impôts même si on a un patrimoine qui dépasse le million d'euros donc il suffit de se renseigner de faire les bonnes choses de se faire accompagner et ça va très bien donc l'imposition ne doit pas être la base de l'immobilier ça doit être quelque chose d'anticiper de penser de bien réfléchi et de bien fait à la suite des achats de manière à optimiser je fais une nouvelle fois je fais une petite parenthèse ça c'est aussi le lien qu'on pourrait faire avec les programmes sensibouvard les programmes pinel je connais pas tous les noms mais j'en connais quelques-uns où on se sert de la fiscalité des personnes pour vendre des choses qui sont largement au dessus de leur prix alors il ya des programmes qui peuvent être entre guillemets un petit peu intéressant si on arrive à s'assurer une nouvelle fois entre guillemets d'une rentabilité à 5% pour ça c'est très important de savoir où vous allez acheter et d'être sur un lieu où vous êtes quasiment sûr d'avoir le même prix simplement vous comme moi on ne sait pas si on vendra le même prix dans dix ans c'est en ça que je pourrais un petit peu critiquer les programmes pinel et sensibouvard pour moi je trouve qu'on s'appuie beaucoup sur la fiscalité des des personnes et en s'appuyant sur cette fiscalité ont créé on va dire des questionnements c'est oui voilà ça c'est un super moyen de réduire ma fiscalité alors un programme je mets une petite parenthèse quand même parce que moi j'ai un copain qui fait des programmes sensibouvard qui tient une assurance à l'usac les églises je ne critique pas tout parce que là je sais par exemple que cette agence je leur fais peut-être un peu de pub au passage mais je sais que cette agence elle fait très attention à la localisation des biens et ça c'est le point primordial parce que j'ai vu d'autres personnes perdre beaucoup d'argent parce qu'ils ont pu ils n'ont pas pu revendre le bien aussi cher qu'ils l'avaient acheté simplement parce que la localisation était très mal anticipé ils avaient les immeubles étaient achetés par les sociétés à des endroits où beaucoup d'immeubles s'achetaient autour et du coup la revente n'avait plus du tout le même prix enfin alors on ne se faisait plus du tout même prix donc voilà il faut être très vigilant si vous êtes partisans de ces programmes là à la localisation bon je vais pas plus loin parce que là c'est pas du tout le thème du blog je sais que c'est du meublé mais ça n'a rien à voir parce que moi je parle pas du tout des mêmes rentabilités je parle pas du tout des mêmes principes mais voilà en tout cas la fiscalité sachez que ça ne devrait pas forcément être le problème numéro un pour l'immobilier c'est une composante de l'immobilier point à la ligne sur laquelle vous devez mettre des choses en place pour l'optimiser voire ne pas payer d'impôts et même ne pas payer d'impôts voilà alors un autre principe en immobilier c'est que quand on quand on achète il faut prévoir les travaux enfin prévoir les travaux ce que je veux dire par là c'est qu'il faut prévoir tous les travaux pourquoi tous les travaux simplement parce que si vous les prévoyez bien à l'avance et que vous n'oubliez rien pour le coup vous allez vous allez tout prendre dans l'empreinte dès le départ et ça c'est une composante qui quand même est très importante alors je sais qu'il y aura des choses qui vont arriver au fur et à mesure des délocations vous allez devoir changer un meuble vous allez devoir faire une réparation quelconque ça c'est sûr mais ce que je veux dire par là c'est que si au départ vous voyez qu'il ya peut-être des travaux à faire mais vous êtes dans l'hésitation ben là en fait il faut plus hésiter si vous l'avez vu c'est que certainement il faut le faire de manière à ce que votre bien il soit prêt tout de suite c'est quelque chose que vous allez prendre dans l'empreinte vous n'allez pas sortir votre poche et en plus vous aurez un bien qui est déjà valorisé tout de suite voilà donc ça c'est un point je vous dis si vraiment vous l'avez vu tout de suite on fait les travaux et on n'attend pas on n'attend pas quelques mois où on repousse ou j'emprunterai une autre fois ça c'est pour moi c'est une erreur je vous défie d'emprunter un peu plus tard il faut retourner faire des démarches à la banque et en plus ou sortir l'argent de votre poche pire et en plus il faudra voir avec les locataires voilà moi ça j'estime ce sont des démarches qu'il faut éviter en priorité c'est une nouvelle fois c'est se tracasser l'esprit faire des choses à contre-coup vaut mieux y avoir quelque chose bien en place dès le départ sur lequel en plus vous ne sortirez pas l'argent de votre poche autre principe en immobilier il faut avoir j'ai envie de dire un capital sympathie élevé qu'est ce que je veux dire par là un capital sympathie élevé c'est que je pense que vous l'avez compris dans le ton de mes vidéos et dans les thèmes que j'aborde il est très important de se créer un réseau se créer un réseau de manière je vais dire humaine humaine et réfléchie je pense que vous comme moi on aime tous ce que les choses se passent bien on a envie d'être capable de discuter avec eux de discuter avec des personnes sans s'agacer il ya suffisamment de situations comme ça dans la vie qui sont problématiques donc celle ci si on peut les éviter en immobilier il faut le faire comment on peut faire et ben on peut déjà réagir en tant qu'humain n'oubliez jamais que vous travaillez avec des personnes qui sont là pour gagner leur argent aussi je prends l'exemple des gens qui font les travaux moi je suis le premier à toujours négocier discuter essayer de faire mieux ça c'est sûr il faut optimiser vous êtes là pour votre argent et vous êtes là aussi pour ce que vous êtes en train de créer mais n'oubliez jamais que vous avez des gens qui sont là pour gagner l'argent pour payer des ouvriers alors ça une nouvelle fois ça paraît évident ça l'est je suis d'accord mais quand je vois certaines choses ou des fois que je réfléchis à contre-coup après ce que je viens de dire ou ce que je viens de faire je me dis attends yann faut peut-être revoir un petit peu des positionnements il ya des gens qui travaillent pour toi ils font bien leur travail attention pas trop tirer sur la corde donc ça c'est vraiment très important je vous donne aussi un exemple le banquier moi je rejoins un article que j'avais commenté j'ai perdu le nom du blog peu importe j'avais sur quelqu'un qui avait fait un article sur un sur un banquier qui considérait comme un héros j'ai trouvé ça excellent moi je l'ai vécu je l'ai vécu un peu de cette manière mon banquier franchement je remercie je sais pas chercher la vidéo je fais un coucou mais il me suit depuis 15 ans il m'a toujours accompagné c'est pareil je ne cherche pas à tirer sur la corde dans tous les sens ça serait ridicule j'ai quelqu'un qui m'accompagne et qui m'accompagne sérieusement qui fait attention à ce que je fais qui me dit là tu ferais peut-être bien de faire ci faire ça c'est du luxe d'avoir cette relation là c'est beaucoup plus important que d'être en combat perpétuel avec 50 banques parce que parce que vous n'arrivez pas à avoir un emprunt alors attention je dis pas moi demain je vais peut-être être le premier à chercher une autre banque pour 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 financer mes biens mais 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 j'essaie quand même d'être voilà d'être d'être humain et surtout là pour le coup c'est devenu presque un ami donc c'est super intéressant et là je rejoins un point tout de suite de michael zonta quand il est intervenu à la formation qlrr qui disait que il n'hésitait pas à offrir des cadeaux à sa banquière parce qu'elle lui avait rendu des services parce que là où il s'était fait renvoyer entre guillemets boulé par d'autres et il avait été pris de haut il est tombé sur des personnes qui l'ont accompagné ce monsieur à l'heure actuelle il a quasiment 3 millions d'euros de capital immobilier voilà c'est ces dames qui l'a accompagné sur 2 millions 3 il me semble donc je trouve ça tout à fait logique de temps en temps pour la remercier ils sont en mesure de lui offrir un bouquet de fleurs il n'est pas en train de la payer il est simplement en train de lui offrir un bouquet de fleurs pour la remercier de l'engagement qu'elle met dans son travail et moi ce côté là je le trouve vraiment excellent et une nouvelle fois ce monsieur un peu à l'image des locataires dont j'avais parlé dans une autre vidéo il me donne envie voilà d'offrir un petit cadeau à mon banquier et cette année notamment je pense lui offrir un coffret petit ballon pour que pour que voilà pour le remercier de ce qu'il fait pour moi et notamment dans le suivi et dans les prêts qu'il m'accorde voilà donc un capital sympathie élevé je vous assure que au niveau état d'esprit non seulement vous vous allez en sortir grandi vous sentez mieux et en plus vous allez obtenir des choses beaucoup plus facilement et que ce soit dans tous les domaines alors un autre principe immobilier je trouve qu'il est très très important d'être cohérent alors cohérent c'est très large c'est très global mais je trouve je vais prendre un exemple classique je pense que vous allez facilement le comprendre celui ci quand vous allez demander un emprunt à la banque sur 100 mille 150 mille 200 mille euros je pense que la moindre des choses c'est quand même d'arriver alors avec un dossier préparé oui mais ça à la rigueur je peux comprendre qu'on n'y pense pas parce que ça demande un petit peu de recul mais ça on je le ferai d'ailleurs dans une autre vidéo par contre ce qui est tout à fait logique c'est d'arriver avec des comptes qui soient qui soient propres entre guillemets c'est à dire qu'ils soient sur lequel vous n'avez pas mis 500 euros de découvert 2000 euros de découvert etc je prends cet exemple parce que je l'ai vu il n'y a pas très longtemps donc c'est pas la peine d'aller critiquer des organismes qui ne prêtent pas qui est au final sont en train de vous éviter de d'aller droit à la catastrophe alors que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait je pense que c'est un peu comme tout quand on va se présenter pour un travail on fait l'attention d'arriver avec des arguments si vous n'avez aucune connaissance sur le métier ou sur l'entreprise que vous allez voir ça paraît un petit peu délicat bah là pour moi c'est exactement la même chose donc soyez cohérent sur sur tout ce que vous faites pour reprendre l'exemple du banquier je pense que lui il verra très facilement votre incohérent entre ce que vous dépensez et votre style de vie ça c'est voilà il va le voir tout de suite il va se dire mais attendez comment je peux vous prêter 200 000 euros si vous n'êtes pas capable de gérer un salaire à 2000 voilà ou à 1500 d'ailleurs voilà donc ça c'est un point et vous allez voir que cette cohérence elle arrive elle intervient dans tous les domaines en fait on s'en rend pas compte mais elle intervient dans tous les domaines et un dernier point sur lequel je vais revenir aussi ça reste des principes très généraux il y en a des beaucoup plus précis que je pourrais évoquer mais c'est pas le sujet ici c'est aussi de diminuer son stress alors pour moi ce point il est vraiment très 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 important et il passe par tous les autres points c'est à dire que pour diminuer son stress il faut être à l'aise avec tout ça avoir compris certains principes avoir compris certains domaines et faire attention de prendre du recul aussi avec tout ça alors la première chose pour diminuer son stress aussi ça peut être de se former alors j'insiste avec les formations je vous répète je n'en vends pas donc c'est pas pour gagner de d'argent mais c'est simplement pour dire aussi qu'on peut éviter certaines erreurs pour le coup le schéma apprendre et mettre en pratique là ça fonctionne je suis pas sûr que ça fonctionne tout le temps quand on regarde au niveau de l'éducation nationale mais par contre là pour le coup je trouve que c'est utile parce qu'on va vite se mettre dans l'action avec des bases essentielles donc se former pour moi c'est une diminution de stress importante et en plus vous allez rencontrer des gens qui ont déjà investi et ou qui sont sur le point de faire vous allez rencontrer des formateurs qui possèdent plein de biens immobiliers donc voilà ces discussions là je peux vous assurer qu'elles apaisent autre chose si vous voulez vraiment diminuer le stress par rapport à par exemple à des loyers il faut faire des tests faire des tests c'est une base essentielle ne pas se fier forcément une agence qui va vous dire que ça se loue 500 euros 400 euros faites des tests mettez une annonce fictive mettez en place des choses et vous allez voir par vous même ah oui là c'est vrai que j'ai eu cinq demandes en deux jours par rapport à ce bien là peut-être que je pourrais louer 20 euros plus cher là par contre ça fait deux semaines j'ai aucune demande je dois être un peu au dessus du prix du marché ou alors il n'y a pas trop de demandes dans ce secteur faites des tests faites des tests sur tout enfin sur tout le maximum en tout cas puisque vous allez voir c'est vraiment une manière de vous apporter des choses concrètes beaucoup plus que ce qui vous est dit et beaucoup plus que ce que surtout les professionnels vous diront quand ils ont quelque chose à y gagner la relation humaine la confiance ça n'exclut absolument pas les tests moi j'ai mon expert comptable de la société mobile home serenity qui me répète toujours la confiance n'exclut pas le contrôle et je trouve que c'est vrai ça n'exclut rien et ça permet au contraire de garder une véritable relation de confiance voilà donc pour résumer tout ça je vais pas reprendre les huit points mais simplement moi les points que j'ai voulu évoquer ici c'était vraiment c'était c'était vraiment pour des principes généraux qui que j'applique régulièrement et qui me permettent j'ai envie de dire de dormir sur mes deux oreilles et qui me permettent de minimiser le rapport à l'argent parce que si effectivement si on commence à être banté sur quelque chose à ne pas finir quelque chose à ne pas être un peu en stress avec une autre peu importe laquelle on finit par vraiment se faire des cheveux blancs et des cheveux blancs non naturels on va dire donc écoutez voilà c'était tout pour cette vidéo si vous voulez plus de principes immobiliers alors je vous invite cette fois je l'ai je vous invite à dire celui ci alors moi j'ai trouvé ce livre très bien je vous met un lien au dessous je vous invite à cliquer pour aller pour aller voir sur amazon c'est donc les 107 principes immobiliers de bruno oraco alors c'est vrai qu'en ce moment j'en parle beaucoup je peux vous assurer qu'il ya d'autres livres qui ont été un changement dans ma vie mais j'en parlerai plus spécifiquement mais là je trouve que je parle le principe immobilier c'est peut-être l'occasion d'y venir et vous allez voir ce garçon là il parle beaucoup de principes simples à mettre en place mais qui font qui font preuve de bon sens et qui permettent de relativiser de voir l'immobilier un petit peu autrement et je le conseillerais même à tout débutant pour se faire une première approche un peu différente de l'investissement immobilier et bien écoutez dans un voilà pour la suite je vous invite à vous abonner à ma chaîne youtube au dessous ou à télécharger sur le lien qui est au dessous mon livre neuf étapes essentielles pour acheter meublé et louer une bonne affaire et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo alors avant de quitter je vous rappelle trois points vous pouvez vous abonner à ma chaîne youtube en cliquant sur la cloche ou en cliquant sur le lien qui correspond deuxièmement vous pouvez aussi télécharger mon livre gratuit neuf étapes pour acheter meublé et louer une bonne affaire le lien est juste au dessous de la vidéo et troisièmement surtout n'hésitez pas à partager ou à commenter allez je vous dis à très bientôt